Alors, bonjour. Dans cet exercice, en fait, l'exercice est divisé en deux parties. Donc, l'idée, ce n'était pas d'avoir un PowerPoint qui était trop surchargé, donc je vais découper en deux parties, puis c'est comme deux exercices, disons, un à la suite de l'autre, mais qui font partie du même exercice. En fait, je vais expliquer un peu plus loin ce que je veux dire par là. Donc, la première partie devrait durer environ 1h30. Donc, il n'y a aucun exercice préalable dans la session qui est nécessaire pour réaliser cet exercice-là. Donc, en principe, vous pourriez, en fait, évidemment, il faut voir la théorie sur la récursivité, mais vous pourriez n'avoir absolument rien fait dans le début de la session, et vous pourriez faire cet exercice-là. Donc, on va mettre en pratique quoi? On va mettre en pratique la récursivité, la généricité. Là, on va voir aussi les types numériques, int, long, décimal, float, double, puis big integer. On va voir le typage dynamique, puis on va voir aussi la vérification des débordements arithmétiques. Donc, en passant, si jamais vous êtes un amant des mathématiques, vous pourrez être comblé. Donc, cet exercice-là se divise en deux documents PowerPoint. Donc, vous faites le premier, puis le second, et vous remettez les deux PowerPoint en même temps lorsque vous avez terminé. À la fin du deuxième PowerPoint, je vais expliquer comment on remet ces deux PowerPoint-là en même temps. Mais donc, vous ne remettez pas deux exercices séparés, vous les remettez les deux en même temps. Donc, voici le plan de la partie 1. Là, je vais faire une petite pause temporaire. Alors, voici les différentes sections de la partie 1 de l'exercice. D'abord, on va faire une mise en place. Ensuite, on va coder une version itérative avec des entiers en mode unchecked. Ensuite, on va coder une version itérative entière en mode check. Ensuite, une version itérative longue, une version itérative décimale, une version itérative double, une version itérative big integer. Et finalement, vous allez procéder à votre auto-évaluation de la première partie avant de passer à la deuxième partie. Donc, la mise en place, je vais encore déplacer ça ici. Donc, vous allez commencer par créer, pardon, un projet pilote. Vous allez mettre, vous allez ajouter une référence, pardon, vers console+. Et vous allez, comment j'ajouter ça ici ? Récussivité, console, pilote, remplacer son code par défaut par le fichier fourni. Ici, menu-general.c-sharp. Ajouter le package Nougat que vous avez ici. Et finalement, vous allez ajouter la gestion des valeurs nulles que vous avez ici. Ensuite de ça, vous allez exécuter. Et vous devriez obtenir ça avec un menu qui représente, qui contient un seul élément, expo-exit. Donc, vous avez juste à faire une petite saisie. Et vous avez fait, vous allez pouvoir versionner suite à ça. En dessous-en, git. Ensuite de ça, vous allez ajouter un nouveau projet qui s'appelle Matlib. Donc, c'est un projet DLL. Un projet DLL, ça veut dire un projet de class library en Visual Studio. Donc, le projet classlibrary.net-core 3.1. Vous allez le rendre nullable aussi. Et vous allez rajouter une classe statique factorielle à l'intérieur de ce DLL-là, de ce projet-là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à coder différentes versions de la fonction factorielle qu'on a présentée dans la section théorique précédemment. On va faire d'abord deux types d'algorithmes. Les algorithmes itératifs versus récursifs. Puis, on veut aussi utiliser différents types numériques de base pour faire nos calculs, pour voir c'est quoi un peu la différence entre ces types-là. Donc, le INT, le long, le décimal, le double, le big integer. C'est sûr que jusqu'à maintenant, dans le cours, vous avez surtout utilisé des ints la plupart du temps, ce qui n'est en général pas un mauvais choix. Mais des fois, quand on fait des calculs mathématiques, il faut utiliser d'autres types. Que ça peut être des fois des types longues, des types décimaux, des types doubles, des types big integer. Aussi, on va voir la notion de débordement arithmétique. Donc, des fois, on peut faire des calculs avec et sans débordement. Pourquoi? Parce que la fonction factorielle croît très rapidement. Donc, on peut très rapidement arriver à un débordement arithmétique. Alors ici, on fait un petit rappel sur les différents types. Quand je dis rappel, je ne me rappelle pas si vous l'aviez vu ou pas. Mais j'appelle ça un rappel, parce qu'il y en a peut-être qui l'ont vu. Ça rappelle certaines choses, puis d'autres, peut-être c'est nouveau. Donc, vous avez ici le type int, long, double, décimal et big integer. Donc, ce qui est important d'abord, c'est qu'à chaque type, on est généralement associé à un nombre de bits, souvent prédéterminé, mais des fois variable. Donc, par exemple, pour les entiers, int, le nombre de bits, c'est 32. Pour les longues, le nombre de bits, c'est 64. Pour les doubles, 64 bits. Pour les décimaux, 128 bits. Et pour les big integers, c'est variable. Le nombre maximal représentable avec ce type-là, pour le nombre entier, c'est environ 2 milliards. Pour le long, c'est environ 9 fois 10 à la 18. Je vous épargne. Donc, ça veut dire 9 milliards de milliards. Pour le double, c'est 2 fois 10 à la 308. Pour le décimal, c'est 8 fois 10 à la 28. Et pour le big integer, c'est infini. Infini, ça veut dire le nombre aussi gros que vous voulez. On ne peut pas mettre la valeur infinie dans un big integer, mais on peut mettre un nombre aussi gros que vous voulez. En fait, ça va dépendre de la quantité de mémoire que vous avez dans votre machine. Donc, le nombre de chiffres que vous pouvez correctement stocker dans votre nombre. Avec un in, vous pouvez correctement stocker de 9 à 10 chiffres, sans erreur. Avec un long de 18 à 19 chiffres. Avec un double de 15 à 16 chiffres. Avec un décimal de 28 à 29 chiffres. Et avec un big integer, encore une fois, un nombre infini. Comment vous pouvez noter ces nombres-là dans votre code C-Sharp ? Si vous mettez un nombre, par exemple, 3, 4 ou 58, ça va être automatiquement un entier. Si vous mettez 2 avec un L minuscule, ce que je ne vous recommande pas, parce que c'est très difficile à lire, puis vous pourriez le confondre avec un 21, ou alors un 2 avec un L majuscule, vous avez un nombre de type longue, donc un nombre entier de type longue, que vous mettez dans votre code. Si vous voulez un décimal, un double, pardon, pas un décimal, excusez-moi, un double, vous allez utiliser un D minuscule, ou alors un D majuscule. Ou alors, vous pouvez tout simplement l'écrire avec un point flottant pour indiquer que c'est un double. Donc, 2.0, ça fait un double. Moi, personnellement, je préfère mettre .0 quand c'est un double plutôt que d'écrire 2D ou quelque chose comme ça. En ce qui concerne ça, les nombres décimaux, décimales, vous avez juste à rajouter la lettre M pour indiquer qu'il s'agit d'un nombre décimal. Un nombre décimal peut avoir des points, donc ça peut être 2.2 décimales. Donc, vous mettez un M pour ça. C'est un peu, malheureusement, ils ont appelé ça un décimal, puis ils ont appelé ça M, qui ne correspond pas. Donc, M, c'est pour monétaire, donc monnaie, pour une quantité monétaire, parce que les décimaux sont typiquement utilisés, ou en fait, devraient être utilisés pour des quantités monétaires, mais pas juste pour ça. Donc, ils n'ont peut-être pas voulu l'appeler monnaie, ou monétary, ou je ne sais pas quoi, pour que ça soit essentiellement associé à ça. Mais une façon de retenir, de retenir, disons, un petit truc pour le retenir, que c'est M, c'est que c'est associé à de la monnaie. Le M pourrait être en majuscule, je ne l'ai pas mis ici, mais bon, moi, en général, je mets un M minuscule. Ensuite de ça, pour le Big Integer, vous avez, en termes de notation, il n'y a pas de notation associée à Big Integer, vous êtes obligés de faire New Big Integer, puis mettre entre parenthèses le nombre que vous voulez. Donc, vous allez convertir, par exemple, ça, ça va initialiser un Big Integer avec un entier 2. Donc, la classe de nombre, de façon générale, ici, des entiers, c'est des int, c'est des entiers signés, des longues, c'est des entiers signés, des doubles, c'est des points flottants, des décimales, c'est des points flottants décimaux. Donc, il y a une petite nuance à apporter avec ça. Puis des Big Integer, c'est des entiers signés, mais un peu spéciaux. Donc, la gestion des overflows, là, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais je vous en parle tout de suite. Donc, la gestion des overflows ou des débordements arithmétiques. Alors, pour un entier, vous allez avoir une détection de débordements, seulement si vous êtes en mode check. On va voir c'est quoi un peu plus loin dans le PowerPoint. Les longues, ça fonctionne comme les entiers. Le double n'a pas de mode check. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'aurez pas de débordements arithmétiques. Vous allez carrément avoir la valeur infinie qui va apparaître dans votre calcul. Les décimaux, eux autres, les décimaux ici, sont toujours, vérifient toujours s'il y a un débordement. Pourquoi? Parce qu'on peut présumer que si jamais vous faites un calcul monétaire et que vous avez un débordement, on ne veut pas que la personne croit que son calcul est valide. Donc, si par exemple, vous prenez le max décimal et que vous additionnez un, puis pouf, vous tombez à une valeur négative considérable, ça pourrait causer un bug dans votre système informatique qui serait de répercussion catastrophique. Donc, on ne veut absolument pas qu'il y ait ce bug-là. Donc, pour éviter qu'il y ait ce bug-là, s'il y a un débordement, pouf, ça plante. Ensuite de ça, big integer, la seule façon d'avoir un problème, c'est si votre ordinateur manque de mémoire ou que le temps de calcul devient infini ou trop grand. Donc, vous pourriez avoir un problème à ce moment-là. En général, il n'y a pas de problème de débordement arithmétique avec les big integers. Donc, dans le... Vous allez commencer par ajouter, ça, c'est un paquet de fonctions qu'on va avoir à coder. Ça, c'est dans les deux parties de l'exercice. Donc, vous allez rajouter l'ensemble de ces méthodes-là ici. L'ensemble de ces méthodes-là, vous allez les rajouter dans votre classe factorielle. Donc, vous allez rajouter l'ensemble de ces méthodes-là. Et ce sont toutes des méthodes statiques. Et évidemment, la classe est statique, donc ça prend des méthodes statiques. Et aussi, vous sèchez qu'une de ces méthodes-là va lever pour le moment un not implemented exception en attendant qu'on code le corps de chacune de ces méthodes-là. Donc ici, vous avez, entre autres, des fonctions génériques ici avec le T, comme vous pouvez le voir. Et il y a aussi le fameux type big integer. Normalement, avec .NET Core, le type big integer est automatiquement reconnu par Visual Studio. Ce n'était pas le cas avec le .NET Framework. Mais si jamais, moi, je ne sais pas, moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème avec ça en utilisant .NET Core. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est la première année que j'utilise .NET Core. Avant l'année passée, j'utilisais .NET Framework. Donc, avec .NET Core, je n'ai pas eu de problème. J'ai utilisé big integer tout de suite et je n'ai eu absolument aucun problème. Mais si jamais vous avez des problèmes avec big integer, vous allez devoir faire un petit tour de passe-passe. Donc, big integer est un type qui est défini dans un DLL qui s'appelle system.numerics. Donc, premièrement, dans votre code, vous allez devoir utiliser un using pour y avoir accès. Ça, c'est vrai même dans .NET Core. Vous avez absolument besoin de faire ça. Donc, ce que vous allez faire, par exemple, car big integer va être souligné en rouge, vous avez juste à faire ctrl plus, puis Visual Studio va vous proposer d'ajouter automatiquement le using system.numerics. Ça, c'est... Normalement, c'est ça qui va se passer dans .NET Core. Si jamais vous êtes... Ah, tiens, j'en parle pas du tout de .NET Framework. Mais bon, normalement, ça devrait fonctionner. Si jamais vous avez des problèmes par rapport à ça, que Visual Studio vous propose pas automatiquement de faire using system.numerics, vous avez juste à m'en parler. OK, par ce moment-là, on va régler le problème autrement. Donc, dans le projet, vous avez juste maintenant... Vous pouvez... Vous allez ajouter, pardon, ici, là, dans votre... Excusez. Bon, je vais me tasser le visage encore une fois qui est toujours... Je vais me mettre en bas ici. Donc, dans votre projet pilote, vous allez ajouter une référence vers le projet MATLIB. Donc, on voit ici qu'on ajoute une référence vers le projet MATLIB et vous allez rajouter le fichier fourni menufactoriel.csharm que vous avez ici. que vous avez ici, pardon, en bleu. Et vous allez relancer l'exercice. Normalement, vous allez avoir un menu qui va s'afficher comme ça ici. Donc, calculer itérativement, calculer récursivement, fact impairs, benchmark, bonus, exit. Donc, dans la première partie de l'exercice, c'est essentiellement calculer itérativement. Donc, vous avez juste à faire la saisie et choisissez l'option A. Normalement, l'option A ici va afficher ici les différentes options pour l'affichage du calcul itératif. Et si vous choisissez, par exemple, n'importe quelle de ces options-là, vous allez avoir un message qui va s'afficher comme « the method or operation is not implemented ». Si jamais vous essayez d'afficher ici et votre code ne compile pas, c'est parce qu'une de ces méthodes-là n'a pas été correctement orthographiées. Par exemple, l'itératif, peut-être que vous n'avez pas mis l'accent aigu, vous allez avoir un problème. Peut-être qu'il y a un des types ici que vous n'avez pas mis correctement, vous allez aussi avoir un problème de compilation. À ce moment-là, vous avez juste à réviser pour être sûr que ces trucs-là sont correctement orthographiés avec des types corrects. OK? Et que vos fonctions sont publiques aussi, bien entendu. Si ils ne sont pas publiques, votre menu ici ne le verra pas. Autre chose aussi, là, je ne l'avais pas spécifié tantôt, mais c'est sûr que vous devez ici avoir votre nom et non le mien qui s'affiche. OK? Donc, c'est votre nom que je veux voir dans l'affichage et non le mien. Même chose pour ici. Donc ici, je vous demande de faire une diapo, une saisie comme la diapo précédente. Finalement, vous allez rajouter un nouveau projet de test ici. Vous allez ajouter les références nécessaires, par exemple, vers Matlib. vous allez ajouter les deux fichiers fournis, tester factoriel et tester fonction. Le tester fonction, en fait, c'est un fichier utilitaire pour tester factoriel et vous allez activer le contrôle des valeurs nulles. Suite à ça, vous allez rouler les tests et vous allez vous rendre compte que chacun des tests affiche un triangle jaune. Normalement, si tout va bien, un triangle jaune, ça veut dire que vous n'avez pas encore codé cette fonction-là. à partir du moment où vous commencez à coder une fonction, c'est-à-dire à partir du moment que votre fonction ne fait plus un true, not implemented exception, votre fonction va être évaluée et à ce moment-là, si ça devient vert, ça veut dire que vous l'avez correctement codé. Si c'est rouge, ça veut dire qu'elle n'est pas correctement codée, ce que vous connaissez déjà comme façon de fonctionner. Finalement, vous versionnez avec Git. Alors, la première version à coder va être une version itérative avec un entier unchecked. Donc, vous allez coder une version itérative pour calculer la factorielle d'un nombre entier n puis après ça, vous allez tester. Je vous donne le code. En fait, il était déjà donné, je pense, dans le PowerPoint théorique. Donc, je ne pense pas que je change de même chose par rapport à ça. Il n'était peut-être pas donné, mais en tout cas, de toute façon. Donc, in factorielle égale 1 pour i égale 2 jusqu'à n i++ factorielle fois égale i return factorielle. Donc, on aurait pu appeler ici accumulateur aussi. Ça aurait été correct. Ça aurait fait la même chose. Vous allez tester et normalement, ça devrait passer. En ce que ça, vous allez afficher les résultats du calcul. Donc, et en modifiant le programme pour faire afficher ici vos initiales à la place des miennes. Ça ici, c'est I, I, U, c'est comme int itératif uncheck. C'est plus ou moins important, mais c'est juste un code pour dire quelle est la fonction qui est en train de s'afficher présentement. Donc, ici, on voit un factoriel, deux factoriels, trois, quatre, cinq, six, bon, ça a l'air de croire. Mais, clairement, on dirait que la fonction a fini, à un donné, par dérailler. Donc, ici, on augmente, on augmente, pouf, on diminue, on augmente. Étrangement, on a l'air de rester quasiment à la même chose. Après ça, on devient négatif. Donc, qu'est-ce qui se passe là? L'algorithme, est-ce qui est en train de, c'est quoi qui se passe là? Est-ce que l'algorithme est en train de foutre le camp? C'est étrange cette affaire-là. OK. Donc, clairement, notre fonction semble donner les bons résultats pour des petites valeurs de n, mais on dirait qu'elle finit par se détraquer lorsque n devient trop grand. Donc, allez sur Wikipédia, identifiez à partir de quelle valeur de n la fonction ne donne plus les bons résultats. et vous allez ici m'indiquer dans le carré orange la dernière valeur de n pour laquelle la fonction donne le bon résultat. Ça ne veut pas dire qu'ici, parce que ça augmente, ça continue de donner le bon résultat. Ça se peut quand même donner la fonction ne donne plus le bon résultat. Donc, vous allez identifier la dernière valeur de n pour laquelle la fonction donne le bon résultat. Alors, on va maintenant aborder la notion de chiffre significatif. Donc, la valeur maximale stockable dans un entier, un entier contient 32 bits, mais il contient des nombres négatifs et positifs. Donc, la dernière valeur maximale stockable dans un entier est d'environ 2 milliards et plus précisément c'est égal à 2 exposants 31 moins 1. Donc, si vous faites ici int.maxvalue.toString n0, vous allez afficher 2 147 483 647. C'est le maxint, la valeur maximale stockable dans un entier. si jamais vous faites mat.power 2 exposants 31 moins 1. OK, ici, puis un toString avec n0, vous allez voir, vous allez obtenir exactement la même chose. Une autre façon de faire ça, c'est d'utiliser l'opérateur de bitshift. OK, c'est un opérateur qu'on n'a pas vraiment abordé jusqu'à maintenant dans le cours, mais peut-être qu'à un moment donné, ça sera intéressant, mais c'est une façon de faire ici un L, c'est-à-dire un, en tout cas, peu importe, mais c'est pour dire que c'est un long. Donc, on fait un 2 exposants 31, c'est une façon de l'écrire avec des bits de chiffres. Donc, 2 exposants 31 moins 1, ça va nous donner le nombre qu'on a ici. Et, ici, c'est juste pour vous montrer qu'un entier, ici, peut stocker environ 9 chiffres significatifs. Pourquoi? Parce que, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, votre nombre maximal, c'est 2 milliards. Fait que, si vous stockez un nombre plus petit que ça, vous êtes correct. Si vous êtes stocké d'essayer de stocker un nombre plus grand que ça, vous êtes dans la M parce que ça ne marche pas. Donc, par exemple, ici, on prend un nombre qui est égal à 4 milliards et on le convertit dans, parce que 4 milliards, évidemment, c'est un nombre qui est plus grand qu'un nombre qui est stockable normalement dans un entier. Donc, on prend 4 milliards, on le met, on le convertit dans un entier où on veut être sûr que c'est un entier et on fait un uncheck. Donc, pourquoi je fais un uncheck? C'est plus ou moins important ici, mais c'est juste pour pas que, parce que ça, c'est Visual, c'est C Sharp Interactive avec lequel je fais mes exemples et je ne veux juste pas qu'il m'affiche un message d'erreur, je veux qu'il fasse vraiment ce que je lui demande. Parce que Visual, parce que C Sharp Interactive détecte les débordements arithmétiques par défaut. Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait détecté. Donc, c'est pour ça que je fais un uncheck. Donc, si je prends 4, autrement dit, ici, je prends un nombre 4 milliards puis je le stocke dans un entier I. Donc, si je prends 4 milliards puis je le stocke dans un entier I puis après ça, je demande d'afficher I, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher moins ici 294,967,296. Donc, mon nombre n'est pas stocké le fameux 4 milliards que je voulais stocker dedans. Ça ne marche pas. Donc, le nombre n'est pas stocké correctement. Donc, le maximum que vous pouvez stocker correctement, c'est ici le fameux 2 milliards. Donc, par exemple, si vous regardez la fonction de Fibonacci, vous allez voir que 13 factoriel, quand vous regardez sur Wikipédia, en fait, je fais le travail pour vous que j'avais fait avant mais je veux juste vous faire prendre conscience un peu comment ça fonctionne, le raisonnement qu'on est en train de faire. C'est que si vous regardez sur Wikipédia, vous allez voir que rendu à 13 factoriel, votre nombre contient plus que, ici, votre nombre contient 9 chiffres mais ici, il contient 10 chiffres significatifs supérieurs à 2 milliards. Ça veut dire que 13 factoriel n'est pas calculable avec des entiers. Donc, nécessairement, vous allez avoir une valeur erronée rendue là, avec un entier de 32 bits. Donc, pour calculer une factorielle au-delà de 12 factorielles, il va vous falloir plus de bits. Donc, avec le raisonnement qu'on vient de faire là, je vous demande de faire une prédiction. Donc, je vous demande de me prédire à peu près, selon vous, ça va être quoi le n factoriel maximum calculable. On le sait qu'avec un entier, ça va être 12 mais avec un l'ombre, ça serait quoi? Et avec un décimal, ça serait combien? OK. À partir, évidemment, du nombre de chiffres que vous avez ici. 18 à 19, 28 à 29. Donc, ça serait quoi votre n factoriel maximum calculable? Vous allez sur Wikipédia, vous regardez le nombre de chiffres, etc., et vous me dites c'est quoi le n factoriel maximum calculable que vous prédisez. Vous pouvez prédire. Alors ici, en fait, vous pouvez aller sur Wikipédia, mais je pense que Wikipédia peut-être ne monte pas assez haut. Ça doit être pour ça que je vous donne ici la sortie. Donc ici, on a les factoriels pour 1 à 30. Donc, vous pouvez les grouper par groupe de 3. Donc, vous pouvez, après ça, vous servir aussi de cette table-là pour répondre à cette question-là. Maintenant, on va aborder la version check ou la version validée si vous pouvez faire. Donc, pourquoi les calculs débordent? Parce que vous pourriez vous poser cette question-là. En tout cas, moi, personnellement, je me pose. Et ça fait, mais disons que, enfin, vous allez voir un peu les explications que je vais vous donner. Donc, ça peut paraître surprenant que par défaut, C Sharp ne vérifie pas si une opération arithmétique cause un débordement ou pas de sa capacité de stockage en termes de bits. Par exemple, pour un entier de 32 bits. Donc, si vous prenez un entier de 32 bits sa valeur maximale, vous additionnez un, C Sharp fait comme si de rien n'était et vous donne un résultat. Il y a un débordement, mais il s'en fout. Il vous donne une espèce de résultat qui est erroné, mais il vous le donne pareil. Donc, il y a quatre raisons principales derrière cette façon de fonctionner-là qui peut paraître étrange de prime abord. D'abord, c'est, moi je vous dirais que c'est le problème, c'est que classiquement, classiquement, dans les années 50-60, c'est quand on dit classiquement, ici on se situe dans ces années-là, c'était relativement coûteux en temps CPU de valider que chaque opération arithmétique ne cause pas un débordement. Dans ces époques-là, on ne voulait pas que la machine perde du temps à faire des validations comme ça, donc on ne vérifiait pas les débordements et le processeur continuait à calculer. Pour cette raison-là, les programmeurs se sont habitués à faire attention à ce que les débordements ne surviennent pas par erreur de manière subtile. À l'époque des entiers, 8 bits, 16 bits, les overflows étaient assez courants d'une certaine façon, mais de nos jours, de nos jours, là je me parle, je me place dans les années 90 et plus, avec des entiers de 32 bits, dans les usages typiques, les débordements sont rarissimes. Donc si vous voulez compter le nombre de personnes dans une activité, le nombre de comptes dans une banque, etc., c'est rare que vous aurez dépassé le chiffre de 2 milliards. Évidemment, si vous faites du monétaire, vous allez dépasser ce chiffre-là. Il y a plein de situations où on dépasse ce chiffre-là, mais il y a plein de situations où on ne les dépasse pas. Donc avec des entiers de 32 bits, en général, dans les usages typiques, il n'y aura pas de débordements. Les débordements sont rarissimes. Sinon, il faut juste que vous pensiez à utiliser le bon type. Donc, étant donné que les programmeurs se sont habitués à utiliser des types qui débordent de temps en temps et qui donnent des erreurs, les CPU qui aujourd'hui pourraient facilement détecter des débordements sans surcoût ne peuvent généralement pas le faire. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, moi, personnellement, je préférais que le CPU détecte automatiquement les débordements et qu'il me dise si j'ai un problème avec mes entiers. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. mais par chance, C Sharp propose deux mots-clés spéciaux, le mot-clé check et uncheck qui vont contrôler la détection des débordements arithmétiques. Donc, en mode uncheck, qui est le mode par défaut, les débordements ne sont pas vérifiés par la machine virtuelle.net. Donc, il faut comprendre que le code C Sharp s'exécute non pas directement sur le processeur, mais s'exécute dans la machine virtuelle .NET qui, elle, s'exécute sur le processeur. Évidemment, cette machine virtuelle-là va faire du just-in-time compiling, de la compilation juste à temps qui va être généré du code machine qui, lui, va être exécuté sur le processeur. En tout cas, là, on s'écarte un peu du sujet. Mais c'est juste pour vous dire que le mode uncheck va faire en sorte que le mode par défaut, c'est un mode qui permet de faire des calculs un peu plus rapides. Mais si vous êtes en mode check, les débordements à ce moment-là vont être vérifiés. Puis si un débordement survient, une exception va être levée. Donc ici, vous avez un exemple. Par exemple, je vous commence pour vous afficher le max value puis le min value. Vous avez ici le max et le min. Ici, je prends l'entier I puis je mets le max value dedans. Si je fais I plus 1, j'obtiens le min value ici parce que c'est comme si je dépassais mon maximum puis à ce moment-là, je tombais au minimum. OK. Par contre, si je fais un check I plus 1, ici, je fais I plus 1 parce que par défaut, il y a un débordement mais le débordement n'est pas détecté. Mais si je fais un I plus 1 en mode check, là, il va me dire que j'ai un overflow exception. OK. Donc, le check permet de faire une vérification d'overflow. donc, à partir de là, comme la fonction factorielle c'est une fonction qui croit très rapidement, il est beaucoup plus intéressant d'avoir une fonction check qu'une fonction uncheck. Donc, sinon, l'utilisateur de la fonction pourrait croire que son résultat est bon alors qu'il ne l'est pas. Donc, la méthode devrait lever une exception lorsqu'on n'est pas capable d'effectuer le calcul de manvée. Donc, moi, ce que je vous demande maintenant, c'est de coder une version check de la fonction factorielle. Donc, vous allez coder la fonction itérative in check pour vérifier que s'il y a des débordements ou pas. Vous allez valider ici en exécutant le menu B et vous allez voir votre fonction s'afficher jusqu'à 12 factorielles et 13, ça ne marche pas. Donc, vous avez un overflow. Vous mettez votre saisie et vous testez. Ensuite de ça, on va se préoccuper du type long. Donc, maintenant, vous allez utiliser non pas un accumulateur de type int, mais vous allez utiliser un accumulateur de type long pour coder la fonction suivante itérativement. Donc, itératif long. Les débordements arithmétiques doivent être contrôlés. Vous allez valider en exécutant de 11 factorielles à 15, en fait, en exécutant la fonction et vous allez m'afficher ici la saisie pour 11 factorielles à 15 factorielles pour vérifier que ça fonctionne bien. vous allez tester et vous allez faire maintenant une saisie qui démontre à partir de quelle valeur de n la fonction ne peut plus calculer correctement la factorielle. Donc, vous allez avoir une saisie pour n égale 15 et plus qui inclut le message d'erreur et vous allez indiquer pour quelle valeur de n vous êtes. c'est quoi la valeur de n qui est-à-dire maximale que vous pouvez calculer puis après ça vous allez la comparer avec votre prédiction que vous avez faite dans une diapositive précédente pour voir si vous avez correctement effectué votre prédiction et vous allez m'indiquer ici si vous avez oui ou non réussi à prédire le truc correctement. Est-ce que j'évalue si vous avez réussi à prédire correctement ou pas? Non. Mais c'est sûr que si votre prédiction c'était que ça allait déborder à 999 puis vous vous rendez compte que ça déborde à 25 bien je pense que là il y a un petit problème dans votre façon d'évaluer votre prédiction mais si vous vous êtes trompé de 2 ou 3 je pense que c'est tout à fait gérable. Ensuite on va coder une version décimale donc contrairement au type int et long les débordements arithmétiques sont toujours contrôlés avec le type décimal le mode check et uncheck ne va rien changer à ça donc ce type étant conçu pour stocker des valeurs monétaires on peut présumer que la sécurité et la fiabilité prime sur la vitesse de calcul donc ce type là quand même est très rapide mais il est moins rapide que le type int et que le type long donc si vous faites un max value décimal vous le mettez dans D vous faites D plus 1 vous allez automatiquement avoir un overflow exception puis même si vous faites un unchecked de cette patente là vous allez encore une fois avoir un overflow exception même si vous demandez de ne pas faire de validation de débordement parce que le unchecked fonctionne juste pour le int et le long donc puisque le type long malgré ses 64 bits atteint rapidement ses limites dans la fonction factorielle on va plutôt utiliser le type décimal qui possède 128 bits donc vous allez utiliser un accumulateur de type décimal pour coder la fonction suivante itérativement n'utilisez pas check parce que ça sert à rien vous allez valider en affichant les factoriels de 21 à 25 vous allez tester et vous allez encore une fois me mettre une saisie à partir de n égale à 26 pour me montrer à partir de quelle n c'est quoi la dernière valeur de n qui est correctement calculée puis à partir de quelle n vous obtenez un débordement et vous allez m'indiquer si ça correspond à vos prédictions maintenant on va coder une version itérative double donc admettons qu'un ami qui vous veut du bien on va l'appeler Marcus donc insiste et prétend que le meilleur type pour calculer une factorielle c'est le type double pourquoi parce qu'il peut calculer jusqu'à 10 exposant 308 alors que le type décimal est limité à 10 exposant 29 vous lui rétorquez que le type double n'est pas bien adapté aux valeurs strictement entières puis que de toute manière il ne possède que 64 bits alors que le type décimal en possède 128 comment pourrait-il être meilleur avec 64 bits qu'avec 128 mais votre ami insiste peut-être qu'il a raison donc vous allez utiliser cette fois-ci un accumulateur de type double pour coder vers fonction itérative suivante ici itérative double n'utilisez pas le mode check parce que son effet est nul sur le type double vous allez valider en affichant la factorielle de 26 à 30 factorielle donc vous voyez ici vous allez tester et en fait vous allez voir ici que si jamais le type double en fait fonctionne de manière un peu impressionnante donc même pour n égale 100 il va vous donner une réponse mais pour n égale 200 le calcul donne l'infini voilà qui est étrange donc on va ici ça donne l'infini donc c'est laquelle la dernière valeur de n pour laquelle le type double fournit un calcul non-infini donc vous allez me donner ici la dernière valeur de n et vous allez me faire une saisie qui présente la dernière valeur de n pour laquelle on n'a pas l'infini et la valeur suivante pour laquelle on a l'infini donc pourquoi on a l'infini donc il faut savoir que le type double ne fonctionne pas comme les types antiques donc au lieu de déborder quand le nombre devient trop grand ou trop petit on obtient l'infini soit positif ou négatif par exemple ici on a le max si on prend la valeur maximale d'un double ici max value on affiche le max on l'a ici fois 10 exposant 308 puis si on prend le max et on multiplie par 2 qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient l'infini donc c'est comme ça que ça fonctionne avec un type double on obtient carrément l'infini donc ça c'est le symbole mathématique pour l'infini si on multiplie par moins 2 on obtient au contraire moins l'infini par contre si on prend le max qu'on additionne 1 qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient le nombre lui-même ça peut être un peu surprenant mais c'est comme ça que ça fonctionne donc est-ce que max est égal à max plus 1 étrangement vous allez avoir comme réponse true pourquoi ? à cause des erreurs d'arrondissement donc le type double ne possède que 15 chiffres significatifs donc max est égal à max plus 1 si vous prenez cette énorme nombre là fois 10 exposant 308 puis vous ajoutez 1 à la fin donc vous pouvez vous imaginer un énorme nombre avec 308 chiffres après la virgule si vous ajoutez un petit 1 à la fin au 308ème chiffre après la virgule ça ne change absolument rien dans le nombre du point de vue du stockage dans la machine donc ça donne en sorte que c'est exactement le même nombre donc Marcus votre ami jubile donc mon type double permet de calculer la factorielle pour des nombres bien plus grands que ton pauvre type décimal s'exprime-t-il mais vous lui rétorquez pas si vite mon ami regarde de plus près les résultats pour n égale à 26 dans le cas du décimal puis dans le cas du double ils ne sont pas pareils donc ici on a le cas du IEM c'est monétaire puis double donc le décimal et le double pour la 26 factorielle on voit que les 16 premiers chiffres sont identiques ici mais que les chiffres suivants sont différents pourquoi ils sont différents donc en réalité ici ce qu'on voit c'est que le le double ne donne pas un bon résultat au-delà d'un certain nombre de chiffres je vais mettre ici un peu plus bas donc le double ne donne pas un bon résultat pourquoi ? parce qu'on ne peut pas échapper à la loi des bits donc avec 128 bits vous pouvez nécessairement stocker plus d'informations qu'avec 64 bits ça veut dire que votre nombre double finit par perdre de précision alors que votre décimal continue à donner exactement le bon nombre donc ce que je vous demande maintenant c'est de me découvrir c'est quoi la dernière valeur de n pour laquelle la fonction factorielle en version double vous donne un bon résultat donc donne le même résultat que la version avec décimal puis que le n plus 1 suivant ne donne pas la bonne valeur donc ici je vais la saisie pour n et n plus 1 pour décimal et la saisie pour n et n plus 1 pour double pour me montrer pour quelle dernière valeur de n votre décimal votre double vous donne quelque chose qui est correct mais avec n plus 1 c'est pas correct et je veux que vous après ça une fois que vous avez découvert ça vous m'indiquez ici dans la zone orange c'est quoi la dernière valeur de n qui est correct pour un double ensuite ça on va s'attaquer à BigInteger en version itérative donc BigInteger en quelque sorte c'est une arme atomique des nombres entiers parce qu'il ne possède aucune limite donc il n'y a pas de maximum donc sa seule limite c'est la mémoire de votre ordinateur donc contrairement aux autres types numériques qu'on a abordé jusqu'ici il n'y a pas non plus de taille fixe en termes de bits donc sa taille varie dynamiquement en fonction des besoins un peu comme une string que quand vous faites des plus avec des strings la string grossit 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 BigInteger grossit 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 avec le nombre de chiffres qu'on a besoin de stocker dedans donc il s'agit nécessairement pour cette raison là d'un type numérique qui est sensiblement plus lent plus lent pardon que les autres puis qui consomme aussi plus de mémoire donc c'est le prix à payer pour sa puissance de stockage pardon qui est potentiellement infini donc le type BigInteger pardon ne possède pas non plus de suffixe associé en C-Sharp comme c'est le cas dans les autres types numériques par exemple L pour long D pour double ou M pour décimal on pourrait initialiser une valeur pardon de type BigInteger BigInteger je dis BigDécimal BigInteger pardon donc BigDécimal je pense que c'est en librairie de C ou quelque chose comme ça donc c'est BigInteger il faudrait que je le change mais bon je vais mettre enfin je vais le changer après le mieux c'est d'utiliser une valeur entière ou une valeur longue par exemple si vous avez ici un BigInteger Big est égal à 1 milliard donc ici on initialise un BigInteger avec un entier et après ça on fait Big multiplié par lui-même Big multiplié par lui-même Big multiplié par lui-même et on affiche Big et vous voyez ici il affiche l'ensemble il affiche le nombre énorme qui est stocké dans un BigInteger dans ce cas-là donc ici on avait 9 chiffres donc on a utilisé par lui-même ça donne 18 36 72 donc ici vous avez probablement 72 0 mais je ne les ai pas calculés on peut aussi initialiser un BigInteger en utilisant son constructeur donc par exemple ici un BigInteger avec new double point max value on vient d'initialiser un BigInteger avec la valeur maximale d'un double donc il n'y a pas de si vous faites ici vous initialisez avec un double vous obtenez un BigInteger vous affichez le BigInteger là je n'affiche pas tous les chiffres parce qu'il y en a 308 ok et après ça on fait est-ce que Big est égal à Big plus 1 on se rappelait qu'avec le double c'était vrai que le max est égal à max plus 1 mais là on a le max double dedans et est-ce que le Big est égal à Big plus 1 la réponse est faux parce que le BigInteger prend en compte tous les chiffres de notre norme donc il va prendre en compte le dernier chiffre puis il va additionner un et à ce moment-là les deux ne seront pas pareils donc vous allez maintenant utiliser un accumulateur de type BigInteger pour coder la fonction suivante itérativement et vous allez afficher les valeurs pour les factoriels de 31 à 35 ici pour votre saisie vous allez tester et maintenant ici en terminant vous allez remplir un tableau récapitulatif donc vous allez donner la dernière valeur de de n pour laquelle ici c'est overflow ou erronée à partir de n donc ici on ne veut pas la dernière valeur qui est correcte on veut la première valeur qui n'est pas correcte donc le int ici ça va être probablement en tout cas je vous laisse remplir ce tableau-là donc vous pouvez aller consulter ici vos productions et vos différentes saisies que vous avez faites précédemment dans vos diapositives pour aller voir c'était quoi ces valeurs-là donc vous allez les rapporter ici pour savoir c'est quoi l'overflow ou erronée à partir de n égale pour l'anti le long le double et le dismal donc une fois que vous avez fini toutes ces choses-là c'est le temps de remplir votre auto-évaluation pour la partie 1 donc vous avez juste ici à compléter la grille d'évaluation donc la mise en place de la première partie pour l'itératif ink un check check l'itératif long décimal double big integer et vous vous rajoutez si jamais vous avez certains problèmes vous pouvez vous rajouter un malus et mettre votre total sur 10 ajoutez-moi aussi s'il vous plaît dans le carré orange que vous avez là la durée que ça vous a pris pour réaliser cette partie-là avant de passer à la partie 2 ok donc ne remettez pas tout de suite votre exercice donc allez faire la partie 2 avant de me remettre votre exercice à la partie 2